Prêt à ouvrir le capot ? Ma clé 12 pour les tutos ? Et pour les pièces, le bon réflexe, c'est l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prix que sur le site. Et ouvre le capot. A l'aide d'une clé plate de 21, dévisse de quelques filets l'écrou de maintien de la coupelle d'amortisseur. Afin de réaliser le changement des amortisseurs avant sur ton véhicule, il est nécessaire de soulever l'avant de celui-ci et de retirer les roues pour avoir un accès complet au système de suspension. Desserre les goujons de roue. Soulève l'avant de ton véhicule et pose-le sur les deux chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. Tu peux ensuite retirer les deux roues. N'oublie pas de les glisser sous le véhicule. Tu dois maintenant retirer la rotule supérieure de biellette de barre stabilisatrice. Elle lie la barre stabilisatrice aux amortisseurs pour toujours garder les roues plaquées au sol. Pour ce faire, on te conseille de regarder notre vidéo « Changer la biellette de barre stabilisatrice Vivarot 2 ». A l'aide d'une brosse métallique, brosse le filetage des vis du pied d'amortisseur. A l'aide d'un cliquet et d'une douille de 22, dévisse les deux vis du pied d'amortisseur. Lors de cette opération, tu interviendras sur le train avant de ta voiture. Lorsque tu changes les amortisseurs avant de ton véhicule, il est donc conseillé de réaliser ensuite un parallélisme. Tu peux t'aider d'un jonc pour les retirer. Déclipse le flexible de frein. Sépare le pied d'amortisseur du porte-fusée. Le pied d'amortisseur est maintenant libre. Termine le dévissage de l'écrou de maintien de la coupelle d'amortisseur. Une fois débloqué, retiens l'amortisseur d'une main et termine de dévisser avec l'autre. Dépose l'amortisseur. Afin de procéder au changement de l'amortisseur, il est maintenant nécessaire de désolidariser ce dernier du ressort. Tu peux retrouver dans la description du tutoriel l'outil utilisé dans la vidéo qui est selon nous le plus adapté à cette opération. Attention, sois vigilant durant l'étape de compression du ressort. Elle n'est pas sans risque et requiert une grande attention. Positionne l'amortisseur dans l'étau, puis resserre les compresseurs d'amortisseur. Vérifie qu'il soit bien maintenu par les ergots de verrouillage, puis compresse lentement le ressort à l'aide du cliquet et de la douille appropriée. Une fois l'amortisseur libre dans le ressort, à l'aide d'une clé contre-coudée de 21 et d'une clé Allen de 6, desserre la coupelle d'amortisseur. Dans les cas les plus extrêmes, il sera nécessaire d'utiliser une clé à choc. Tu peux aussi utiliser l'outil spécifique utilisé dans la vidéo qui te facilitera grandement la tâche. Puis dépose la coupelle d'amortisseur. L'appui supérieur de ressort et l'entretoise. Retire l'amortisseur. Salut, c'est Théo de ma clé de 12. Bon, vous êtes seulement 6,7%. Non, sérieusement, on a besoin de toi pour faire rayonner la chaîne. Il suffit simplement que tu mettes un like sur la vidéo, tu laisses un commentaire, et surtout, s'il te plaît, tu t'abonnes. Tu peux pas t'imaginer comment ça va nous aider. Ça va nous permettre de produire encore plus de tutoriels et d'aider encore plus de monde. Allez, bisous ! Zerre, bardi ! Tu peux retrouver les pièces et produits Bolk utilisés dans la vidéo sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Avant d'installer les nouveaux amortisseurs, il est nécessaire de les amorcer en pressant la tige de l'amortisseur à la verticale de manière à séparer le gaz et le liquide hydraulique. Munis-toi du nouvel amortisseur. Dévisse l'écrou de la tige. Mets en place le soufflet buté sur la tige d'amortisseur. Positionne l'ensemble dans le ressort. Fais bien attention à positionner la base du ressort en appui sur le flasque d'amortisseur. Installe ensuite L'ensemble appui supérieur de ressort. La butée tournante dans la coupelle. L'entretoise Et termine en revissant l'écrou de la tige d'amortisseur. Serre fermement. Dévisse l'outil de compression du ressort avec vigilance en faisant attention à la position du ressort sur l'appui inférieur de l'amortisseur. Mets en place le bloc filtrant. La préparation de la nouvelle pièce est maintenant terminée. Mets en place l'amortisseur par sa partie supérieure. Remets en place la coupelle supérieure. Puis revisse l'écrou de maintien de la coupelle d'amortisseur d'abord à la main. Remets en place l'amortisseur dans le porte-fusée. Puis remets en place les vis. Revisse les écrous. Finalise le serrage des vis à la clé dynamométrique. Reclipse le flexible de frein. Remets la biellette dans son emplacement et revisse-la. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule. Repose ta voiture au sol et enfin, bloque les roues correctement. Le serrage final de l'écrou de la coupelle d'amortisseur s'effectue à la clé dynamométrique. Opération terminée. Salut, c'est Théo de ma clé de 12. J'espère que cette vidéo t'a bien aidé à faire l'entretien de ta voiture. Maintenant, c'est à ton tour. Aide-nous toi aussi à faire rayonner la chaîne pour nous permettre de faire encore plus de tutos. Pour ça, rien de plus simple. Tu likes la vidéo, tu nous laisses un commentaire et surtout, tu t'abonnes et tu cliques sur la petite cloche. T'imagines même pas à quel point ça peut nous aider. Allez, on y retourne. Sous-titrage Société Radio-Canada